Cette expédition se passe au début du XIXe siècle, à la fin des années 1920, dans un mouvement de soutien aux luttes de la Grèce pour se libérer du pouvoir ottoman. La France avait décidé d'envoyer un corps expéditionnaire en Grèce, en soutien aux indépendantistes. Au corps expéditionnaire a été rajouté un corps de quelques savants, 19 savants, géologues, naturalistes, architectes, dessinateurs, un peu sur le modèle de l'expédition d'Égypte, qui sert toujours de référent. Donc les îles, les cyclades ne sont pas du tout au programme de cette expédition, mais un petit groupe des savants de l'expédition décide, pendant l'été, pour fuir les chaleurs, faire un tour des cyclades, et notamment de faire escale à Délos par deux fois. Donc il y a Bory de Saint-Vincent, le chef de l'expédition, un ingénieur vaudrimé, un architecte bloué. Et donc pendant ces deux courtes escales, il n'a pas été possible pour eux du tout de commencer des fouilles. On est en fait avec le début du XIXe à une période où on ne fouille pas, ou très très peu encore à Délos, ce qu'on voit c'est seulement les débris, les ruines amoncelées, et là le séjour est trop court pour qu'ils amorcent quelques fouilles que ce soit, comme ils l'ont fait à Mécène ou à Olympie déjà à ce moment-là. Celui qui fait le plus de dessins, c'est Bloué, l'architecte, mais tous insistent sur l'apreté du paysage, le fait que c'est une île complètement granitique, désertique, sans végétation, et Bloué fait quelques dessins de ce paysage. Et Bory de Saint-Vincent, qui est naturaliste, lui, essaye de faire une flore de l'île de Délos, donc il herborise en se promenant dans l'île, et en même temps il recueille des échantillons de roches, qu'il soumettra ensuite à l'analyse des deux géologues. Bory remarque la présence de carrières, il note par exemple la présence de carrières de granit au pied du Sainte, et tous les échantillons qu'a collectés Bory, il y en a une douzaine en tout, sont essentiellement effectivement des granites, des gnes, quelques schistes, donc il n'y a aucune allusion au marbre. Pourtant, dans la collection de la douzaine d'échantillons, il y a un fragment qui est décrit dans le catalogue qui a été dressé de cette collecte, comme un calcaire saccharoïde utilisé dans les monuments, qui laisse évidemment penser que c'est un morceau de marbre provenant non pas de la promenade de Bory dans l'île, mais de ce qu'ils ont pu ramasser dans le sanctuaire, parmi les débris, les ruines, soit d'un monument, soit d'une statue éventuellement. En tout cas, il ne provient pas d'un fragment extrait d'une roche native dans l'île, bien évidemment. Et Bory souligne que ce type de marbre était jadis utilisé dans les monuments, mais désormais sert à faire de la chaux, faisant allusion à quelque chose que tous les voyageurs disent à cette époque-là, c'est que les habitants des îles voisines viennent s'y servir, soit pour trouver des morceaux de marbre utiles pour eux, soit tout simplement pour en faire de la chaux. Et donc, ce petit morceau de marbre est le seul témoignage qu'on ait, mais il parle, lui, pour tous les autres marbres, évidemment, accumulés dans le sanctuaire. Et c'est la seule articulation qui se fait dans la collection rapportée de Moray entre géologie, qui est ce qui intéresse les voyageurs, qui essayent d'observer la structure géologique de l'île, et un rapport avec son histoire à travers le tout petit morceau d'archéologie. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501